C'est ce soir que la tempête arrive, mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort, assez pour déraciner les arbres. Devant chez Clarisse, il n'y a pas d'arbre. C'est une grande plaine. Clarisse se demande si le vent va déraciner les arbres de la maison. Mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle préfère. Que la maison s'invole ou qu'elle reste. Et toi, qu'est-ce que tu préfères, Alice ? Qu'elle reste. Qu'est-ce que tu préfères, vrai ? Qu'elle reste ? Ou qu'elle s'invole, je ne sais pas. Parce que sinon, l'histoire n'est pas totalement finie. Voilà quoi. Et toi, Car... Moi, je préfère aussi qu'elle s'invole. Parce que si elle ne s'involerait pas, l'histoire ne serait pas finie. Ça ne serait pas mouvementée. Je comprends. Et toi, Maya ? Moi, dans un monde imaginaire, qu'elle s'invole et qu'elle se mette sur un nuage. Parce que moi, on aurait essayé d'aller sur un nuage. D'accord. Et toi, Ilona ? Ça serait bien qu'elle s'invole comme ça. Ils sont sur le bateau de la... Enfin, le lit de la petite fille. Ah oui, parce que tu connais l'histoire. Oui. Mais toi, c'est ta maison, tu préférerais qu'elle s'invole ou qu'elle reste ? Elle s'invole comme ça, je pourrais faire plein d'aventures. D'accord. On continue à lire ? Tu le passes à Kétube. Papa et maman vous viennent embrasser, Clarisse. Ils lui disent. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur, répond Clarisse. Ils laissent la lumière allumée du couloir. Clarisse garde les yeux grands ouverts. Le vent commence. Il murmure. Il siffle. Chuuuut. Je vais montrer les images. Il veut entrer. Il tourna autour de la maison. Il souffle. Il souffle. Pfff. Sur les tuiles. Qui s'envolent. Il a été les lumi... Les lumières dans la chambre... Il a éteint les lumières. Il a éteint les lumières. Dans la chambre de Clarisse. Les livres teintent les lumières. Les rideaux se soulèvent doucement. Super. Ça, il faut le voir. C'est très, très beau comme moi. Dessin. Beaucoup de choses dans cette chambre. Elle est comme ça, votre chambre ? Il y a beaucoup de choses aussi ? Non, elle est très bien rangée. Elle est très bien rangée, ta chambre ? Oui, elle est très bien rangée. C'est vrai ? Alors, parfait. Elle est très garnie. Tout bien organisée. D'accord. Et toi, Vauvée ? Alors, moi, c'est le foutoir complet. Parce que chaque fois, je ne les range jamais. Je dors dans le foutoir. Parce que j'aime bien ça. Je ne les range jamais. Et parce qu'il y a tellement trop de jouets que je ne sais pas où les ranger. Donc, du coup, je ne range pas. Je reste ça en désordre. Et toi, Maïa ? Bah, moi, je n'ose pas le dire. Et toi, Ilona ? Bah, tout le temps, je mets ma chambre en bazar et quand ma mère arrive, je me mets en Mario Kart. Enfin, non, pardon. Je me mets comme Flash. Je range tout, je range tout, je range tout. Ah, c'est un super héros. Oui, super. Attention, on continue ?